Bonjour les amis, c'est Suélène, Graines de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies du jour pour le jeudi 12 août 2021. On va les voir d'un point de vue général et puis on ira voir du côté sentimental et bien sûr à la fin de la vidéo, on ira voir avec les réponses angéliques la réponse à votre question. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran pour vous abonner et pourquoi pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Allez, c'est parti, on va aller voir avec l'oracle des nombres l'énergie principale de la journée de demain, jeudi 12 août 2021. Qu'est-ce que nous réserve cette journée ? Quelle est l'énergie principale de cette journée ? Allez, on va aller voir tout de suite. La progression, très très jolie carte, ici on nous parle vraiment d'évoluer, d'avancer, d'aller de l'avant. La carte, elle vous dit, fiez-vous à votre choix d'intuition pour faire les bons choix. Un changement progressif est en marche afin de vous aider à trouver votre chemin. Rien n'est plus bénéfique en ce moment pour vous que de vous mettre à l'écoute de votre intuition et de votre petite voix intérieure. En effet, vous vivez un moment important, un nouveau palier va être franchi dans un domaine de votre vie. Pour vivre au mieux ce changement, veillez à suivre votre cœur et votre égo ou des conseils de personnes qui voient surtout d'abord leur propre intérêt. Donc là, on vous encourage quand même à progresser, à suivre votre intuition, à vous fier à vous-même, d'accord ? On vous encourage à suivre votre cœur et non votre égo, ni les personnes qui sont mal intentionnées ou qui pensent qu'à leur propre intérêt. Là, on vous parle vraiment de progresser en vous libérant des jugements extérieurs, en vous libérant de tout ce qui peut être négatif, donc comme l'égo. Mais vraiment, c'est de consacrer du temps et d'être à l'écoute de votre petite voix intérieure, d'accord ? On va voir pourquoi, on va voir. Mais en tout cas, c'est une belle carte pour commencer ce tirage et ce début de journée. Allez, la progression, on va aller voir avec l'oracle du monde un petit peu vers quoi ça nous amène. Allez, on y va. Première carte, la lumière. Ouais, on progresse, on voit clair, on sait vers quoi on veut aller. Ok, l'opportunité, les amours. On est quand même dans un très très beau tirage et la guérison. On est vraiment ici en train de vous dire qu'il y a des possibilités, des opportunités qui vont se présenter, pourquoi pas dans le domaine sentimental. En tout cas, on parle aussi de guérison, peut-être que vous allez avoir un nouvel amour qui vient à vous, peut-être l'opportunité de résoudre certaines situations compliquées au niveau sentimental, d'accord ? On progresse, on voit certaines choses, on n'est plus dans l'impasse. On guérit d'une impasse, on guérit de quelque chose qui était bloqué, d'accord ? On accomplit, on fait des sacrifices, mais néanmoins, on est dans la voie de la guérison et ça, c'est plutôt plaisant. On est dans une belle énergie. En tout cas, on progresse de façon très constructive. L'amour, c'est pas forcément, effectivement, ça peut parler du sentiment d'amour, mais on pourrait ici aussi nous parler qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur et que vous allez avoir une opportunité qui est mise en lumière demain, d'accord ? On pourrait nous parler de ça. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Très, très belle journée, très, très belles énergies pour la journée de demain. Allez, l'oracle des miroirs, la parole. Alors, peut-être que justement, vous allez avoir des discussions qui vont mettre en lumière certaines choses, l'opportunité, l'ouverture, on est vraiment dans ça. On est vraiment dans le fait de, voilà, l'amour, l'amitié. Alors, la jalousie, on ne peut pas l'empêcher forcément si quand tout va bien pour vous, il y a forcément quelqu'un qui essaye un petit peu de mettre des bâtons dans les ronds. Mais encore une fois, on voit clair sur la situation et sur les gens où il faut arrêter, où il faut trancher, d'accord ? Je pense qu'ici, on voit qu'il y a des ouvertures, il y a des possibilités que ce soit en amour, en amitié. Dans la journée de demain, on voit qu'on se sépare aussi de ces mauvaises pensées. On vous le disait avec cette carte de la progression, de vous défaire de l'ego et de vous défaire des personnes qui sont en train de vous dire fait ci ou ça et qui ne voient que leurs propres intérêts, d'accord ? Donc là, on voit qu'on s'éloigne et qu'on se sépare des gens jaloux, des gens qui pourraient éventuellement nous empêcher de voir clair sur certaines situations, d'accord ? Et je pense qu'aussi, on fait la lumière sur certaines choses. On a une parole qui est... Alors, la carte des paroles, c'est le fait... Alors, ça peut parler de rendez-vous, ça peut me parler en fait de reprendre le dialogue, d'avoir des opportunités de reprendre le dialogue, quelque chose qui est enfin mis en lumière, quelque chose qui était bloqué, il y a une progression, une situation qui était un peu bloquée. Ok, on peut être dans ça. On va aller voir les 77. On a un beau tirage pour la journée de demain, mais voilà, il y a encore cette coupure avec le fait qu'il y a certaines personnes qui sont jalouses ou qui essayent un petit peu de voir leur propre intérêt dans ce qui est bénéfique pour vous. La naissance d'un projet, ici, avec la carte du bébé, on peut arriver à un terme. C'est pour ça qu'on voit la lumière et qu'on peut enfin discuter ou parler d'un projet futur, d'une association, de la maison, au quai du foyer. Et ici, un retour à soi, un retour à soi ou la carte qui peut évoquer aussi une notion de passé, mais pour moi, c'est plus un retour à soi. Il y a comme un retour à l'harmonie, à la paix, comme si on laissait l'amour et l'amitié revenir vers nous, d'accord ? On sent qu'il y a des projets constructifs, il y a des associations, il y a des fusions. Alors, dans votre foyer, ça peut me parler de demande de mariage aussi, ici, mais j'ai la sensation que demain, on discute, d'accord ? On voit clair sur les projets, on veut progresser, on veut aller de l'avant, on est en train de guérir de certaines situations, on guérit de la jalousie et de la méchanceté de certaines personnes ou de nos mauvaises pensées, tout simplement, on fait un retour à soi. Ici, on a la maison, ça peut évoquer le foyer ou éventuellement, ça peut évoquer aussi votre état intérieur. Et on sent que l'amour et l'amitié, là, demain, ils vont jouer un rôle important, d'accord ? Ça va vous permettre vraiment d'aller vers une guérison. Et on sent que la parole aussi va être quelque chose d'important pour progresser, pour voir les choses différemment, d'accord ? Suivre votre instinct. On a une opportunité, une ouverture sur quelque chose, sur une situation qui vous permet de concrétiser un accord, d'accord ? Parce que ces deux anneaux fusionnés comme ça, ça peut venir nous parler d'un accord qui est conclu, d'un nouveau projet, d'un projet qui arrive à son terme et qu'on va pouvoir enfin mettre à jour. Voilà, ça vient vraiment m'évoquer ça. On va aller voir avec les Le Normand. Mais quoi ça vient de parler d'autre ? En tout cas, c'est une très très belle journée. Beaucoup de lumière, beaucoup de progression, beaucoup d'opportunités. On dirait certaines choses qui étaient bloquées aussi. On sent qu'il y avait des blocages et que là, demain, ça se libère. On reprend le contact, on reprend la parole. Ça nous permet vraiment d'aller de l'avant. Encore la carte des amitiés, la fidélité aussi. La carte 18 qui nous parle d'amitié. Mais voilà, il y a aussi ce côté être fidèle à ce qu'on est, fidèle à nos valeurs. La carte du bateau, la carte encore des associations. Moi, je pense que, alors demain, ça peut nous parler de déplacement, d'accord ? Pour aller signer un accord. Alors, peut-être avec un ami ou pour quelque chose qui va durer dans le temps, quelque chose qui va être vraiment stable. On va aller voir la suite. Alors, ça nous parle de querelle. Ça nous parle de quelque chose qui se transforme et de reconnaissance. On peut venir nous parler d'une querelle qui prend fin, d'accord ? Ici, encore une fois, comme la carte de la séparation avec la jalousie ou la trahison, on a quelque chose qui prend fin, qui se transforme en quelque chose de beaucoup plus joyeux, beaucoup plus lumineux. Il y a une métamorphose, d'accord ? Peut-être avec une querelle, avec un ami ou des réconciliations avec des amis ou quelqu'un qui vous tient à cœur. Il y a des révélations, il y a des choses que l'on dit. On a vraiment envie de communiquer, de parler. Et puis, l'abondance, le cadeau avec ce bouquet. Moi, je pense que demain, il y a de la reconnaissance dans une association. L'association, elle ressort quand même deux fois dans votre tirage. Et peut-être qu'on va faire un déplacement aussi, éventuellement. On peut nous parler d'une femme. Une femme qui revient à soi, l'idée du foyer. Peut-être un couple qui, alors ici, on a l'homme et la femme. Peut-être un couple vraiment qui arrive à reformer au niveau du foyer quelque chose de stable, de solide, d'équilibré. Je vous dis, la demande en mariage, le foyer, les projets d'habitation, la concrétisation d'une union. Peut-être aborder le sujet de concevoir un enfant. Quand il y a quelque chose comme ça qui prend forme, on en a fini avec les discutes, on en a fini avec les choses qui sont négatives. On va faire plutôt de la guérison, d'accord ? Guérir de son ego pour progresser. Et puis, ne pas écouter aussi les gens méchants. On a vraiment envie d'aller de l'avant, de progresser et de ne pas se préoccuper de ce que les gens pensent demain. C'est vraiment ça. Ouais. Allez, on va aller voir un petit peu du côté sentimental ce qui se trame. Mais pourtant là, en tout cas, ça pourrait nous parler d'amour. Vraiment, ça pourrait nous parler de quelque chose. Regardez, en plus, quand je vous parle d'amour, c'était ce qu'il y avait en dos. L'amour qui dure, l'amour qui dure dans le temps, d'accord ? Comme un fil continu. On est vraiment dans ça. Allez. C'est comme s'il y avait eu une petite discute, un moment difficile. Et il y a une prise de conscience, peut-être demain, de la lumière et des opportunités de dépasser ça, de dépasser quelque chose qui était compliqué, de dépasser une situation un peu difficile. C'est peut-être ça. Allez, l'oracle des faits enchantés, une invitation au voyage, une invitation aussi au niveau sentimental, au voyage, une invitation à se projeter vers le futur, une invitation à aller de l'avant, d'accord ? À prendre ses bagages et à partir droit devant nous et à laisser les valises du passé au passé sans se soucier de ce qui est arrivé et en avançant tout droit devant nous. On progresse ? On est vraiment dans cette idée-là ? Allez, c'est parti ! Au niveau des couples et des célibataires, qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel et sentimental pour les couples et pour les célibataires ? Je garde le jeu à côté de moi si j'ai besoin d'informations complémentaires. Et je vais aller prendre graines d'amour pour avoir des compléments. Allez, petite graine d'amour. Donne-moi des informations. On y va. Allez, pour les couples, pour les célibataires. Bien sûr, je vous rappelle que ce tirage ne parlera pas tout le monde. C'est un tirage général. Ok ? Donc, si ça ne résonne pas avec vous aujourd'hui, pas de panique. Il n'y a rien de dramatique. Allez, c'est parti ! Le conseil pour les couples, c'est la carte du soleil. Une journée qui s'annonce prometteuse, une journée qui s'annonce ensoleillée. Une journée placée sous le soleil, c'est l'idée de la protection du masculin. On est vraiment dans une journée très lumineuse. On va aller voir un petit peu ce que graines d'amour vient nous dire. On nous parle de chance, on nous parle du vrai amour et on nous parle de solitude. Peut-être que vous allez... Alors, la solitude, attention, elle ne me fait pas peur, même dans le sens si elle est négative ici, puisque c'est une carte bleue. Elle n'est pas si négative que ça. Parce que la solitude nous parle aussi de prendre de la hauteur et puis aussi peut-être d'avoir la solitude au sein du couple, peut-être de se retrouver un peu isolé du monde extérieur. On a quand même cette carte qui nous parle de vrai amour, d'amour véritable, d'amour inconditionnel, d'avoir les opportunités, la chance, c'est encore une fois cette opportunité, cette aubaine là qui vient à nous au niveau sentimental pour se retrouver, pour être dans l'abandon total de tout et rester vraiment ancrés ensemble. Moi, je n'ai pas... Encore une fois, on parle des amis. C'est marrant ça. La carte de l'introspection, de la réflexion avec la carte du célibataire et de trouver des solutions. Clairement et concrètement, ce que j'entends, c'est que pour les célibataires, enfin les couples, d'accord, même si à la carte des célibataires, elle ne veut pas parler que de célibat. Elle parle aussi d'avoir de la réflexion, d'avoir de l'amour de soi. Et c'est peut-être une opportunité d'apprendre à s'aimer soi aussi au sein du couple, d'accord, de trouver des solutions pour sortir d'une certaine phase de solitude que l'un ou l'autre des partenaires aurait pu ressentir. On sent qu'il y a de la fidélité, du soutien. On sent qu'au niveau sentimental, quand les couples, ça tope bien et qu'il y a vraiment de la luminosité. On progresse, on va vraiment de l'avant. Très, très belle journée pour les couples ici, pour la journée de demain. Pour les célibataires, le conseil à suivre, c'est le oui. Donc, c'est une très, très belle carte aussi. On vous parle vraiment de belles opportunités qui pourraient venir à vous. Si vous vous posez des questions, eh bien, c'est un oui. Et puis, sur les cartes avec graines d'amour, on a la carte du libertinage, du retour et de la séductrice. Ici, on pourrait avoir le retour d'une ex ou d'un ex, d'accord ? Quelqu'un avec qui il y a de la liberté sexuelle, des petits plaisirs, on sent qu'on est assez libre, on sent que l'esprit est ouvert. Ça attire un peu de jalousie, mais attention parce qu'on risque de vous briser à nouveau le cœur. On sent qu'il y a des blessures, des douleurs encore qui sont liées un petit peu à ce retour, à ce passé. Ça génère en vous peut-être quelque chose de difficile. On vous dit néanmoins que dans le conseil que quand même, c'est positif. Je vais aller tirer un deuxième conseil. Ouais, la victoire. Donc, effectivement, c'est pas très dramatique, mais c'est peut-être quelqu'un qui vous a brisé le cœur parce que c'était quelqu'un qui était dans la séduction, quelqu'un qui était peut-être aussi dans un plaisir charnel et pas forcément un plaisir concrètement, clairement. On vous parle de métamorphose, de changement, de renouveau. Pour moi, il y a l'idée là pour les célibataires qu'il y ait quelqu'un du passé qui revienne ou des anciennes habitudes ou des anciens schémas de vie au niveau sentimentale qui reviennent. On sent qu'il y a une ouverture d'esprit parce que même si on a le cœur brisé là, ouais, et on le voit, il y a les sites de rencontres et réseaux sociaux qui fait qu'on reprend contact, on reprend le dialogue. Il y a quelque chose qui revient à vous, les célibataires. Il y a une situation qui a été difficile, mais vous avez beaucoup progressé, vous avez beaucoup travaillé sur vous. On sent qu'il y a vraiment quelque chose de très positif pour vous. Voilà. Allez, c'est parti. On y va. On va aller voir la réponse à votre question. Allez, la réponse à votre question et j'ai oublié de prendre des petits charmes donc on va prendre des cartes. Vous allez choisir entre l'oracle des faits enchantés et graines d'amour et vous poser une question. Donc, je vous explique pour les petits nouveaux qui découvrent la chaîne. C'est très simple. Vous choisissez entre la carte numéro 1 et la carte numéro 2 et vous vous posez une question fermée pour la journée de demain et on va tenter de répondre à votre question. Si vous n'avez pas votre question, n'hésitez pas à faire pause tout simplement et puis on va aller regarder ensemble ce qui se passe. Pour les personnes qui ont choisi l'oracle des faits enchantés la carte 1, la réponse à votre question, ce sont des relations profitables qui vous aideront et qui vous permettront d'atteindre vos objectifs. Je pense que vous n'allez pas voir agir seul. On vous parle de relations profitables dans le sens et dans le cadre où vous allez devoir aller un petit peu quémander pour pouvoir obtenir. Pour ceux qui ont choisi graines d'amour, ici, la réponse à votre question, c'est la résolution pacifique. Donc, clairement, c'est un oui. Les choses vont, en tout cas, se résoudre de façon plutôt positive. Donc, pas de panique à avoir. En tout cas, les amis, j'espère que ce petit tirage vous aidera pour passer la journée de demain. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. On n'oublie pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas les commentaires et on se retrouve très, très vite pour de nouvelles aventures. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501